S'il y a un voyage que nous avons tant désiré, c'est bien celui-ci, partir au Tibet, n'est-ce pas merveilleux ? Peut-être un rêve d'enfant forgé dans un certain livre d'Hergé, ou plus vraisemblablement la suite logique d'un fil conducteur tissé autour de la découverte du bouddhisme. Après 9 heures de vol, nous nous posons à Pékin pour reprendre un avion pour l'Assam et qui fera escale à Chengdu. Retardant d'autant notre premier contact avec le toit du monde. Nous avons le mieux possible préparé ce voyage, mais nous avons hâte de savoir comment notre organisme va supporter l'altitude durant ces 15 jours. Nous nous trouverons entre 3600 et 5000 mètres. Quand nous regardons ces montagnes, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser au périple effectué en 1924 par Alexandra Davinel et de son fils adoptif Yongden, parti de Lijiang ou Yunnan, pour rejoindre l'Assa, 8 mois plus tard, dans des conditions de survie extrêmes. Dans quelques instants, nous nous poserons sur l'aéroport de Gongkar-Lassa pour nous diriger en quart, plus à l'est, dans la région de Zetang, à 3600 mètres d'altitude au cœur de la vallée du Yarlung-Sangpo, le cours supérieur du Brahmaputre. Notre première visite sera pour la forteresse de Yongbu Lakang, la demeure des premiers rois du Tibet. C'est ici que la légende situe la première introduction du bouddhisme dans le pays. Nous retrouvons les drapeaux de prières multicolores, déjà vus au Sikkim et au Bhutan. Le vent qui souffle caresse à son passage les formules sacrées qui y sont imprimées et les disperse dans l'espace, les transmettant ainsi aux dieux. Musique La forteresse domine une belle vallée qui possède de bonnes conditions d'irrigation et une faible densité de population. C'est la région agricole la plus riche et la plus importante, connue sous le nom de Grand Jagrain du Tibet. Les principales cultures sont l'orge de montagne, le blé et les pommes de terre. Un grand nombre d'attributs du bouddhisme tibétain sont présents à Yonggulakang, comme le grand mat de victoire, le shorten, la forme tibétaine des stupas bouddhiques que l'on trouve dans l'ensemble de l'Asie. Les premiers shortens du Tibet étaient destinés à recevoir les reliques du bouddha Sakyamuni. Ils devinrent par la suite le réceptable du corps du tibétain, considéré comme saint. Ici un four pour brûler des herbes dont la fumée sert à faire des offrandes aux divinités, ou encore des moulins à prière. Le lion des neiges qui est le protecteur de Bouddha est naturellement bienveillant et nous enseigne la vertu de la discipline de faire passer les hôtes avant soi-même. La vallée du Yarlung-sang-po demeura le cœur du Tibet jusqu'au VIIe siècle, avant que le roi Song-sang-gang-po ne transfère sa capitale à l'Assa. Sous-titrage Société Radio-Canada